Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans ma chambre pour une vidéo pack with me. Vous l'aurez vu dans le titre, je fais ma valise comme je suis là et en fait c'est parce que je pars en Belgique, voilà. C'était pas du tout prévu mais je rentre en Belgique 15 jours pour des raisons familiales et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'emmenais avec moi. En gros, je vais pas vous détailler toutes mes petites culottes, de toute façon c'est pas très intéressant. Mais vu que je suis déjà allée en Belgique en décembre et que je vous avais montré ce que j'emmenais, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir vous montrer les différences justement. Ce que je prends à nouveau, ce que je ne prends plus, les choses pour lesquelles je me suis rendu compte que ça valait pas spécialement la peine de se prendre la tête. Donc voilà, c'est parti. En fait j'avais commencé la vidéo hier mais ça donnait vraiment pas bien parce qu'il était trop tard, il faisait trop noir. Donc concrètement ma valise est presque déjà toute prête. Mais je dois encore faire mon sac à dos, le sac à cabine, mon sac à main et les produits de beauté donc je vais vous montrer ça. Attention j'amène tout mon brol. Toujours la même trousse de maquillage. Et pour les soins et tous les produits d'hygiène, j'ai séparé en deux trousses. Oui je sais, je sais, j'aurais pu tout mettre là-dedans mais là c'est des produits un petit peu plus fragiles on va dire. Je me dis qu'au moins si ça pète, ce sera dans cette pochette transparente et pas dans toute la pochette rose. Justement du coup je peux commencer par cette petite pochette transparente. Je vais mettre mon produit pour les lentilles mais je pense qu'il est vide. Faut que je vérifie ! Je vais devoir en racheter. Je viens de recevoir chez Sephora trois miniatures de la marque First Aid Beauty. C'est une marque américaine que je ne connaissais pas du tout. Et du coup j'ai un masque pour le visage, un nettoyant et une crème de nuit. C'est très bien, ça pèse quasiment rien. Je suis pas encore sûre que je vais prendre le nettoyant parce que dans ce petit pot de complément alimentaire unobiol, se cache en fait, j'espère que je vais pas en mettre partout, mon nettoyant pour le visage Bioré que j'aime tellement. Je l'utilise tous les jours et du coup je ne sais pas si je vais plutôt prendre ça ou ça. C'est toujours compliqué d'essayer des nouveaux trucs et en même temps les échantillons c'est bien de les prendre en voyage donc je ne sais pas. Mais enfin c'est pas non plus ce qui pèse le plus lourd dans la valise. Je prends un petit tube de dentifrice Crest parce que même si je suis sûre que j'aurai du dentifrice là où je vais, je suis un peu une monomaniaque du Crest. Donc qu'est-ce que vous voulez ? Là c'est mon shampoing, je ne sais pas si j'en aurais assez mais je compte acheter des produits capillaires en Belgique donc ça devrait aller. Là je ne sais pas combien mais j'ai certainement pas 90ml, j'en ai moins. Mais vu qu'en plus en Belgique je lave moins souvent mes cheveux, ça ira au pire, il y a toujours des magasins. Et j'ai mis ça dans un petit contenant de voyage. C'est le Désert Essence à la noix de coco que je vous recommande vivement, il est super bien. Et dernier produit de la trousse transparente c'est mon sérum pour le visage, Skin Sautical, ce que j'aime beaucoup. Là encore une fois, bah oui c'est du vert, c'est pas un format voyage mais c'est pas extrêmement lourd. C'est 30ml et ça je ne m'en passe pas. Alors on passe à la trousse de louloute. Tout d'abord, tout d'abord non, c'est complètement dans le désordre mais c'est pas grave. Je prends avec moi un paquet de lingettes démaquillantes parce que ce sera plus simple je pense que de prendre une lotion, de racheter des cotons là-bas et tout ça. Ça c'est très bien, ce sont des lingettes neutrogènes. Pour les cheveux j'ai ces deux produits, toujours mon sérum Kinky Curly. Je pourrais le mettre dans un plus petit contenant mais bon, on va pas se casser la nouille, surtout que la bouteille est hautière environ. Et alors ça c'est un nouveau produit que j'ai acheté il y a quelques semaines, c'est un leave-in conditioner, un soin sans rinçage de la marque Acure. Et ce produit a une composition excellente sur mes cheveux. Je ne mets que de l'excellent et c'est pour tout type de cheveux. C'est à l'huile d'argan plus à l'extrait d'argan et en fait c'est un spray. Je pensais que c'était comme une crème ou une huile, j'avais pas du tout regardé vraiment la grosse totoche. Et en fait c'est un spray, donc ça nourrit et hydrate le cheveux. J'aime beaucoup, je pense que ça descend un peu vite par contre pour le prix mais c'est très bien et en plus ça sent super bon. Il y a plusieurs ingrédients très très sympas dedans, notamment du gel d'aloe vera, de l'açaï, de la rose, de la pomme grenade, du calendula, de la camomille, du rooibos, de la myrtille. Et du citron, de la lavande, du romarin, de l'argan, enfin c'est vraiment, ça c'est un combo de malade. On repasse au soin pour le visage, ma crème hydratante La Roche-Posay que j'ai depuis décembre, que j'avais eu dans le swap avec Caro. En fait on voit au travers, je me rends compte maintenant à mon avis, il ne me reste plus des masses. Mais ça ira très bien pour la Belgique, surtout que j'ai la crème que je viens de vous présenter là en backup. Ça c'est une toute petite crème pour le corps parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais. On pourrait avoir des sécheresses et pour ne pas racheter un gros bidon en Belgique, je prends une petite miniature Avino. Dans cette petite pochette là sur le côté, j'ai un coupe-ongles, des ciseaux pour les ongles et ma pince à épiler. Et quelque part par ici, je dois aussi avoir une lime à mon ongles normalement, certainement. Une nouvelle brosse à dents, comme toujours. Ma lime à ongles, mes lentilles, mes bracelets Pandora. C'est pas vraiment hygiène mais bon. Un peigne pour la touffe d'agride. Des boules qui est neuves dans un petit ziploc pour éviter toute contamination extérieure. Ça ce sont mes produits cheveux, toujours dans un ziploc. Ça c'est juste parce que c'est plus facile à transporter, parce que ce sont des pinces, des élastiques, un foulard. J'ai toutes mes cénopines dans un petit pochon comme ça en tissu, très très pratique. Dans un autre ziploc, j'ai tous mes cure-dents slash fils dentaires. Vous savez que c'est devenu un indispensable depuis qu'on vit ici. Donc je les prends avec moi, un beauty blender tout neuf. Mon déodorant, toujours le belle bulle, une marque belge bio que j'adore. Un masque pour les cheveux. C'est un masque phytocératine extrême de la marque Phyto que j'aime beaucoup. J'ai découvert il y a quelques semaines et en fait ça fonctionne super bien. Je le recommande aussi si vous avez les cheveux très secs et en manque d'hydratation. Une pince pour les cheveux parce que, of course, un diodorant, petit diodorant en spray que je pique au crawlet. Et ma brume Bath & Body Works Magic in the Air que j'ai depuis un petit peu trop longtemps. C'est-à-dire que ça fait un an que je l'ai mais je veux la terminer. Donc vous voyez que je prends vraiment le cul de la bouteille. Et voilà en fait ça a été vite. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bazar mais pas tellement. En fait ça va. Il y a beaucoup de petits sachets mais c'est pas si terrible. En fait je pourrais mettre la poche transparente ici. Hop. Hop. Bon évidemment il y a les deux plus gros trucs ici. Donc la tirette ne ferme pas complètement mais c'est fait. On passe au make-up. Je pense que c'est là qu'il y a quelques petits changements par rapport à décembre. Je prends les trois mêmes pinceaux. Ça c'est pour la poudre, ça pour le bronzer et le petit là pour le blush. Je trouve que c'est quand même compliqué de se mettre du bronzer, du blush ou de la poudre sans pinceau. Et en avoir un qui fait multifonction c'est compliqué parce qu'au bout d'un moment il est rose ou brun. Donc bon j'en prends quand même trois. Au niveau du teint je prends ma BB crème Herborian qui est en fin de vie. Mais pour le moment je dois bien vous dire que je mets surtout ces deux concealers Naked Skin d'Urban Decay. Ils sont hyper bien. Ils couvrent comme ça. Franchement très très bonne couvrance, très bonne pigmentation. Et si je me trouve un petit peu palote j'utilise le Visible Lift sérum teinté lumineux en teinte 803 or de L'Oréal. En fait je mélange ça avec le concealer ou avec la BB crème et ça donne un petit peu de couleur au visage. Voilà ça fait un petit peu un côté doré mais sans faire boule à paillettes ou orange. Donc c'est très très bien. Je prends toujours mon petit spray d'eau qu'évidemment je viderai pour le voyage. Ça c'est pour mouiller mon Beauty Blender. Et mes cheveux quand je veux raviver les boucles. Est-ce que j'ai besoin de préciser que je prends mon baume à lèvres EOS ? Pour le teint toujours ma poudre Laura Mercier parce que j'ai perdu la poudre EF. Je pense en Belgique. Donc voilà j'ai obligée de prendre le gros pot. Et au niveau des couleurs là c'est un petit peu... On va dire que c'est ça qui prend le plus de place. Je prends mon Butter Bronzer de Physicians Formula parce que c'est le seul que j'utilise pour le moment. Je prends mes deux blushs, le Alverde et le Lavera qui sont deux blushs bio qui sont très très jolis. Et pour l'highlighter j'en utilise pas énormément pour le moment mais si j'en mets je mettrai le BK parce que je l'adore. Et voilà pour le teint et pour les yeux en fait. Comme je viens de me faire poser des extensions de cils je me suis dit que j'allais pas prendre ni fard ni pinceau pour les yeux. Franchement je sais bien que je n'utiliserai pas tout ça. Donc je me suis octroyée deux fards crèmes parce que ça c'est facile à appliquer même avec des extensions de cils. Mon fard crème couleur chair Kiko, ça c'est bien évidemment un indispensable de ma trousse. Mon petit bottom lash pour les cils du bas et mon gel à sourcils Catrice. Et un liner mais je ne sais même pas si je vais l'utiliser. Je dois en racheter un nouveau. Si vous avez des super eyeliner à me conseiller n'hésitez pas. Des marques qu'on trouve plutôt en Belgique du coup. Pas spécialement du Kat Von D parce que ça j'achèterai plus. Et pour la bouche je vais rester simple mais je prends quand même un tout petit peu de couleur. C'est à dire que je prends deux crayons à lèvres, le NYX Nuit Suèche et le Sleek All Play No Work qui sont très très jolis, un peu rose nude. Un gloss NYX Butter Gloss, le gâteau des anges. Un rouge à lèvres liquide Stila qui est le Bachi. Et mon bien-aimé Matte Shaker de Lancôme en teinte beige vintage. Voilà, vous voyez que ça reste dans les mêmes teintes mais j'ai pas trop envie ni de bouche foncée ni de bouche rouge. Je vais 15 jours à la campagne donc j'ai pas spécialement envie de me faire des bouches extravagantes, je dois bien vous dire pour le moment. Mais voilà, tout mon maquillage, je trouve quand même que ça va. C'est pas encore si énorme que ça. Ce qui prend le plus de place c'est les poudres. Mais sinon j'ai essayé de prendre des crayons, des sticks, des choses relativement légères. Et je dois dire que ça va. Franchement déjà il n'y a pas les pinceaux donc ça, ça change beaucoup. C'est assez raisonnable je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez ? Regardez, ma trousse ferme très facilement. Ça veut dire que je peux acheter des choses en Belgique. Voilà du coup pour les soins, l'hygiène et le make-up. Et maintenant je vais tenter de faire mon sac à dos. Bon alors le truc pour ce voyage c'est que contrairement à décembre, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de choses à prendre. Ce qui est bien, je ne demande pas à avoir une valise énorme. Mais je pense qu'avec les cadeaux et compagnie, bonjour Pintou, Pintou ASMR va commencer. Je crains que ma valise soit trop lourde. J'allais justement vous dire, hier j'ai commencé mon sac et Pintou a dormi dessus toute la soirée. J'allais vous mettre une photo, je vous la mets ici quand même pour vous montrer. Donc tout ça pour dire que je ne sais pas quoi mettre dans ce sac. J'ai encore une paire de chaussures à mettre en fait, maintenant que j'y pense. Je ne vais pas mettre le make-up et les soins parce que c'est toujours embêtant, il y a des liquides et tout ça. Mais ces chats sont dingues. On a Gina qui fait des gâtés au trépied et on a Pintou qui se roule sur mon sac. Ne me quitte pas. Mais ça va aller te faire les beaux comme ça, mais comment voulez-vous que les gens ne vous aiment pas ? Mais ne vous inquiétez pas, papa reste. Votre petit pépère reste avec vous les gars. Il n'y a que maman qui part. Ce n'est pas la peine de se rouler comme ça ? Et alors ? Ce que je suis déjà sûre de prendre, c'est mon bijou, évidemment. Avec une petite trousse, avec mes feutres et compagnie. Comme ça déjà. Et alors j'ai plusieurs livres. J'en ai même oublié. Voilà. Donc j'ai plusieurs livres dans ma pile à lire. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer les titres. Le premier c'est Never Can Say Goodbye. Ce sont des écrivains qui parlent de leur amour infini pour New York. En fait c'est le livre en mode je quitte New York mais je l'aime quoi. Et je dois revenir, j'ai besoin de revenir. Ce livre m'a été prêté par une copine donc j'ai bien hâte de le lire. Gina, t'arrêtes de nous faire le show là, les gens vont te regarder toi et pas ce que je raconte. Ça c'est le livre dont je vous ai parlé dans ma vidéo Objective, The Happiness Project. Non mais sérieusement ? Seriously ? Elle ne fait jamais ça les gars. Soit ! Donc ça c'est un livre je pense sur le développement personnel et qui est un petit peu quand même humoristique. Voilà. Milk and Honey, of course. J'ai lu The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur. Et ça c'est son premier livre, je l'adore. C'est un livre de poésie. A mon avis je ne vais pas le prendre parce que voilà ça se lit très vite. C'est plein de petits paragraphes. Certains sont plus longs que d'autres mais ce n'est pas un roman par exemple. Donc je ne pense pas que je vais le prendre mais je le garde de côté bien évidemment. J'ai craqué, j'ai adoré le film, j'ai pleuré comme une madeleine. Et puis en fait après j'ai appris qu'à la base c'était un livre. Je me suis dit il me le faut. Ça a l'air de se lire assez facilement. Je me demande si je ne vais pas le prendre celui-là parce que j'adore l'histoire donc je me dis qu'en livre ça ne peut être que très bien aussi. Et ça c'est un livre qui était en bas dans le hall d'entrée chez nous. C'est-à-dire que les voisins, la communauté, tout le monde fait un petit peu ça ici. On donne ce dont on n'a plus besoin, ce dont on n'a plus envie. Et il y avait The Unbearable Lightness of Being qui est un classique. Et du coup je me suis dit pourquoi pas il est comme neuf. Il vient du magasin The Strand, il y a encore l'étiquette avec le prix dessus. Et du coup je suis très très intéressée par ce livre vu que c'est un classique. Donc je ne sais pas si je vais le prendre mais en tout cas il est à lire aussi. Je pense... Je ne sais pas si je prends ces trois-là ou juste ces deux-là. Quand vous verrez la vidéo je serai déjà en Belgique donc je ne peux même pas vous dire de voter. Mais si ça vous intéresse que je vous reparle d'un de ces livres ou de tous ces livres une fois que j'aurai fini des livres, surtout dites-le moi en commentaire. Je ne peux pas faire mon sac les gars. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Bon vous savez ce que je vais faire du coup ? Je vais aller boire un café. En plus aujourd'hui c'est le jour 29 du Hall 30 et je prends l'avion le 30ème jour. Donc comment vous dire que ce sera un challenge ? Mais ne vous inquiétez pas je vous en reparlerai aussi dans une vidéo consacrée pour le bilan. Vu que vous avez été plusieurs à me le demander. Donc je fais une pause et je reviens après pour faire mon sac à dos. A tout de suite. Alors là vous voyez... Non vous ne voyez pas. Attends Hagrid. Je suis en train de considérer la prise de mes deux vestes. C'est-à-dire que... Bon. Si vous êtes belge je ne vous apprends rien. Si vous vivez dans le sud de la France peut-être que vous ne le savez pas. Mais en Belgique le temps est plutôt instable. Je ne vais pas trop me plaindre parce qu'ici c'est pareil. Alors je n'ai pas envie de prendre de menton. Très concrètement. Je n'ai pas envie de prendre mon gros menton rose. Du coup je vais prendre mes vestes. J'ai déjà mis une veste en jeans. Au cas où il fait vraiment beau. Parce qu'on annonce quand même dans les 20, 22, 23 à un moment donné. Sur les 15 jours. Ça c'est ma veste d'entre-saison que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore cette veste. Et j'ai une veste en cuir. Et en fait les deux superposés ça va. Ça ne fait pas trop maousse costaud. Donc je me tâte en fait à prendre ça pour l'avion. Et mettre un gilet dans mon sac au cas où. J'aurai un truc plus ou moins équivalent et un petit pull. Je pense que ça peut passer. Je vais garder ça de côté de toute façon parce que du coup ça fait un peu les vestes d'entre-saisons. Mais je peux les superposer. C'est pas mal comme idée non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Encore une fois ce sera trop tard. J'aurais déjà fait mon choix mais je pense que c'est pas mal. Je pensais que j'allais être serré mais non. Parce que celle-là, je ne veux pas dire qu'elle est oversize mais elle est un peu loose quand même. Elle n'est pas toute serrante. Ouais donc c'est plutôt pas mal. Une petite pomme et du beurre d'amande. Mon goûter préféré. Et je retourne dans mon sac à dos. Et je sens que mon assistant ici présent va aussi y retourner. Bon pour les livres il faut que je me décide. Je pense que je vais prendre celui-là. Passer de là. Il y a combien de pages ? 232 versus 216. Je ne sais pas. Mais c'est 232 grandes pages. Et là, ou alors j'en prends plein. Je ne sais pas les gars. Je ne sais pas. Bon, je n'arrive pas à me décider c'est incroyable. Je vais prendre Call Me By Your Name. Et je mets ces deux-là de côté. Je déciderai demain. Il y a quand même presque 300 pages. J'ai peur de m'encombrer de plein de livres. Et puis après, Dieu sait que je risque d'en reprendre de Belgique ou d'en acheter. Donc je vais juste prendre celui-là. Le bugeau et le plumier. Et je prends ce vieux, vieux, vieux plumier parce que j'ai que celui-là. Voilà. Alors, on passe à tous les trucs technologiques là. Mon disque dur externe. Le disque dur de Rachel vu que je vais continuer à travailler à distance. Une batterie de téléphone portable. Un câble Ethernet. Non, un adaptateur. Et le câble Ethernet. Mon chargeur de AirPods. Je sais que les AirPods ont une batterie vraiment excellente mais on ne sait jamais. Je préfère avoir le chargeur avec moi. Attendez, je viens d'avoir une révélation. En fait, c'est le même câble pour les AirPods et pour les téléphones. C'est incroyable. Apple a fait ça. Bon, je ne sais pas encore si je vais prendre celui-là alors ou l'autre. Un câble chargeur. Il faut aussi que je prenne... Ah mais non, ça c'est la beauté des trucs multifonctions. Ce petit chargeur portatif de chez Primark a l'embout iPhone et l'embout pas iPhone. C'est tout petit mais je vous le garantis. Donc, ma batterie qui fait même lampe de poche. Voilà. Pour éclairer la pointe. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? Pourquoi ? Si ça bouge, c'est Pintou qui se frotte aux pieds. Mon indétrônable paire de Ray-Ban que j'ai depuis 8 ans. Ça, ce sera pour mon autre paire de lunettes de vue cette fois-ci. Ça, ça va dans le sac à main. Ça, ça ira dans le sac à dos aussi. Mais je suis en train de filmer avec. Non, je ne vais pas pouvoir le mettre maintenant. Je vais prendre mon trépied, mon petit trépied pour vous filmer des vidéos en Belgique. Il est super pratique et puis il n'est pas trop trop grand. Pas trop lourd non plus. Mais je pense que je vais le mettre dans ma valise juste parce que j'ai peur qu'on m'embête en fait à la sécurité. Pas que ce soit un accessoire de guerre, mais bon, ce serait quand même bête de se faire confisquer son trépied. Et j'ai mon grand foulard que je vais bien évidemment prendre avec moi. Hey Siri, what's the weather forecast for tomorrow ? The forecast is calling for sleet in New York tomorrow. The high will be 9 degrees and the low will be 2. D'accord, de la neige, tout va bien. Donc le foulard va être indispensable bien évidemment. Ça, ça ira dans le sac à dos ou sur moi. Mais ça, c'est un indispensable dans mon sac, hein. Vous le savez. Une petite nouveauté, cadeau d'anniversaire des AirPods. Je viens de recevoir la coque que j'ai commandée sur Amazon. Je suis trop fan. Ça, ça va aller dans mon sac à main avec le téléphone et le portefeuille bien évidemment. Passons aux choses sérieuses les amis. Même si ma valise n'est pas finie, je dois toujours la fermer. Sinon, vous pensez bien que le gros poilu à côté se met dedans. Comme je le disais un petit peu plus tôt, nous avons une veste en jeans ici. Mes paires de chaussures que je vais vous mettre en incruste maintenant parce que j'avais filmé hier soir. J'ai pris mes Nofers, mes Derbys beige, une paire de bottes camel que j'ai depuis. Moult, mais que j'adore. Et j'aurai mes boots à clous. J'allais oublier mes baskets alors que j'ai préparé une tenue de sport. Ce serait quand même le comble, hein. Donc je prends juste mes baskets Nike. Elles sont super légères, donc ça c'est parfait. Et comme vous le voyez, je mets mes chaussures dans des sacs plastiques. Parce que sinon c'est un petit peu sale. Même si je les nettoie avant. Je sais, je suis un peu maniaque, j'avoue. J'ai pas envie que ça salisse mes vêtements, même si elles viennent d'être nettoyées. Donc, ça plastique. Oui, normalement, on peut avoir des sacs à chaussures, mais que voulez-vous ? Je vais les mettre là, mais je ne sais pas si ma valise ne va pas être trop lourde. Parce que, attention, révélation. Ici j'ai trois bougies, trois mèches, deux Bath & Body Works qui pèsent chacune plus d'un kilo. Des petits cadeaux, hein. Ça c'est pour un des enfants de la famille. Ça c'est tout un stock de biscuits. Puis, ce sont les crackers au peanut butter que je vais envoyer à Patricia, vu qu'elle adore ça. Et que moi j'en ai commandé une boîte de je ne sais combien de kilos. Voilà, voilà. Donc tout ce qui est emballé, ce sont des cadeaux. Cadeaux, voilà. J'ai des trousses aussi avec des gels douche et compagnie pour la famille. Donc évidemment, ça je protège au maximum. Je peux vous montrer un peu le rangement dans ma valise. Je fais la méthode Marie Kondo aussi au maximum. Donc je plie les vêtements en mode vertical. Voilà, parce que je trouve qu'ils sont bien mis. Vous voyez, je dois encore caler des choses ici. Ça c'est une autre trousse avec des produits de douche. J'ai trois chemises. Parce que ça, je ne plie pas à vertical parce que je trouve que c'est quand même un petit peu trop fastidieux. Un peignoir, jupe, pantalon. Ça c'est mes sous-vêtements. Thor. Thor est dans ma valise, voilà. Je dois encore mettre mes pantalons. Au niveau des pantalons, je prends mon jean Spraymark. Que je plie tout simplement. Aussi simple que ça. Voilà, on va me faire une petite place pour le deuxième. Et ça c'est le jean boyfriend que j'ai acheté chez Old Navy. Avant, j'aurais tout repassé avant de partir. Mais comment vous dire ? Si vous avez déjà pris l'avion ne fuce qu'une fois, vous savez que c'est totalement inutile. Comme j'aurai tout ce qu'il faut pour prendre soin de mes vêtements en Belgique. Je ne vais pas me casser la bambinette aujourd'hui. C'est moi qui vous le dis. Attendez, ça ne va pas. Ça ne va pas. On va faire autrement. Voilà. Toujours une solution. Et ça c'est mon pyjama. T-shirt de sport. Petit top. Deux pulls. J'aurai un troisième pull. Et alors je dois encore rajouter mes gilets. Encore quelques petites choses à rajouter. Un t-shirt qui me sert de serviette pour les cheveux. Et mon pantalon de sport. J'ai servi à caler les histoires ici. Alors vous voyez, en dessous, j'ai fait comme un coussin de chaussette. Pour que le choc soit amorti pour les bougies. Par contre, j'ai l'impression que ça va être vraiment difficile. Je vais mettre les trousses de toilettes. Ah, j'allais oublier un truc les gars. Ce n'est pas des moindres. C'est cadeau. Tout va bien. Regardez-moi les beaux taux de Pâques que j'ai trouvés chez OVNEVY. Bon, la nuit est en train de tomber. Donc ça va être difficile. Mais essayons de fermer cette valise. Ouh, c'est lourd. Ouh, loulou. Ouh, loulou. Ouh, ça fait plus de 23 kilos, ça. Ça ne va pas du tout, ma chérie. C'est parti. On ne peut pas aller plus loin de 82. Tu peux me dire combien, chiffre ? 83. Oh, crap. Je ne peux pas aller plus loin de 82. Bon, il n'y a pas d'avance, comme on dit. Il va falloir arranger ça. Bon, bonjour mes petites biches. Je vous ai eu, hein. Je vais partir, là. Et nous sommes dans une situation quelque peu impétante. C'est-à-dire que j'ai complètement bourré mon sac à dos. Mais j'ai continué à rajouter des trucs dans la valise. Mais oui, mais je rapporte plein de trucs aux gens. Franchement, j'ai quelques vêtements et des cadeaux. Je vais refermer la valise, la peser une nouvelle fois. Et si jamais, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant. Voilà, pour que vous ayez un aperçu, là, il y a à peine mes chaussettes et un gilet. Mes vêtements sont là. Et sinon, ben voilà, trousse de toilette et make-up. Et le reste, tout le reste, ce sont des cadeaux. J'ai un peu peur. Sachant qu'hier, j'avais réussi à enlever un kilo. Mais j'ai rajouté deux trousses très lourdes. Donc, je pense que je suis en surpoids. Voilà, voilà. Et vous voyez que mon sac est bien, bien gros. Donc, ça ne va pas être très facile. J'ai réaménagé un petit peu la chose. C'est-à-dire que les t-shirts et les tote bags que je vous avais montré hier, que j'avais mis là, dans le filet, je les ai mis ici. Parce que de toute façon, c'est des cadeaux. Je vais les sortir en premier. C'est mieux. Sinon, ça n'a pas vraiment changé. Sauf que j'ai mis quelques vêtements aussi. J'ai mis tous mes trucs technologiques, on va dire, câbles et compagnie, dans la poche ici. Et je dois encore mettre mon ordi. Alors, heureusement que normalement, il ne pèse pas ce sac. Sinon, c'est la fin des haricots. C'est bon. J'ai enlevé une paire de chaussures. J'en avais trop de toute façon. J'ai enlevé la paire de bottes camel. Tant pis. J'en avais pas vraiment besoin. C'était un extra. Et du coup, en l'enlevant, je suis OK au niveau du poids. Sur ce, je m'en vais appeler un Uber. Et je me taille, les gars. À moi, la Belgique. Surtout, restez connectés. Parce que la prochaine vidéo sera très certainement le vlog où je surprends ma famille en arrivant, par surprise, en Belgique. Donc, si ça vous intéresse, surtout, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit like, mettez un petit commentaire. Activez les notifications pour ne pas louper cette vidéo sensationnelle. Et choc ! Je vous fais d'énormes bisous, mes petites biches. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501